et bonjour à tous les amis c'est capi on se retrouve pour un petit coliseum je vais vous mettre le chat là en dessous voilà donc alors on se retrouve pour un coliseum toujours soja savers humans cela va reposer deux ikaflips du côté rouge donc un ikaflip niveau 185 et un ikaflip niveau 159 ainsi qu'un kra niveau 190 et du côté bleu un iop 199 un sram 194 et un kra 194 donc légère avance au niveau des niveaux du côté de l'équipe bleue je vais pisser un peu le son parce que ça va super fort c'est un truc de malade voilà ce sera beaucoup mieux ainsi donc la première roulette qui est lancée une roulette 2 p.m. pour commencer ça c'est bien parce qu'ils vont pouvoir s'avancer un petit bond de félin il fait un top cage il reste 6 pa il fait une félancian en diagonale et il se booste avec deux bouts de félin comme ça il peut retourner un peu plus loin et éviter d'être dans l'air diagonale pour pas prendre de dégâts du coup ça le met pas trop mal le sram il a plus de 2427 hp et c'est bien pour son premier tour c'est déjà prêt assez cher comme quoi les ikaflip ne se pas trop fumer mais bon par contre là au niveau de l'équilibrage à mon avis la team rouge joue souvent ensemble parce que ils ont des niveaux je vais dire quand même inférieurs aux autres et enfin ouais c'est quand même même violent la différence de niveau qui entre les deux donc à mon avis c'est qu'ils savent jouer parce que bon déjà les ikaflip noirs là au dessus le fameux gobelat il a à mimioté ses stuffs et tout il est tout en noir donc voilà à mon avis il gère bien la flèche d'expiation qui est lâchée sur le yop en restant à distance bien sûr le kras c'est pas le premier qui va aller au corps à corps il lance une flèche de ralentissement qui retire 2 pa et il se redécale et une flèche cinglante qui retire 3 pm donc du coup le yop qui va commencer avec uniquement oui pa à 5 pm et il a quand même déjà pris pas mal de dégâts mot de rien donc apparemment ce sera un crat terreau jusqu'à maintenant à moins qu'ils jouent full multi au niveau 24 je crois que c'est faisable qu'on va bien voir ça la flèche d'expiation et la flèche punitive de l'autre côté donc du côté bleu qui est là c'est qui est lancé pardon qui est chargé pour retomber la roulette 400 intelligence sorti de la part de gobelat que va-t-il faire donc ça c'est bien parce que ça après regarder là les ikaflip est content le ikaflip on va le dire le ikaflip rouge ikaflip noirs comme ça en c'est de qui on parle il a l'air content il a fait le petit smiley histoire de dire bon voilà tu vas pouvoir taper avec ton top cage mais bon voilà il a bien booster sa team s'est préparé une roue de la fortune une perception bon il aura peut-être dû la garder pour essayer de trouver la sram puisque elle est invisible mais bon il doit pas avoir énormément de tout de toute façon il y a deux et cas donc il ya moyen de la trouver quand même le yop qui se booste un minimum parce que bon il a pris assez cher et il n'avait pas beaucoup de pa il a quand même su faire trois soeurs de boost donc ça c'est bien pour lui alors la langue grappeuse qui est lâchée pour voir les cinq de pa ça c'est bien première langue grappeuse qui est lâchée sur le cra moins 400 le top cage moins 419 oh merde putain la roulette qui a lâché seulement après c'était une deuxième roulette 400 intelligence on est dans son vouloir ah oui dans son vouloir oh punaise j'aurais pu faire tellement mal s'il avait eu sa vôtre sa deuxième roulette en plus bon bah tant pis pour lui c'est au tour de la sramette qui s'est un peu rapproché pour mettre des poisons insidieux donc on part sur une sram air et je sais pas ce qu'elle prévoit voilà elle bouge pendant un site enfin piège de silence qu'à mon avis est sur le l'écart rouge donc les russes 3pm elle est assez proche donc qu'elle fasse très attention que la perception de l'autre écaflip à moins qu'il est déjà fait attendez on va regarder il n'a pas de dégâts neutres donc à mon avis il l'a pas enfin il l'a toujours pardon donc il ya peut-être moyen qu'il la trouve parce que le rayon est quand même assez gros et comme elle pouvait partir qu'à 3 p.m il ya peut-être moyen oulala et de taupe qui est sorti sur le crac le crac se prend moins 11 de portée du coup il peut rien faire c'est super la flèche de ralentissement donc le crac haut qui est bien placé là bas derrière et il poque il retire des pa il vole des statistiques franchement il gère pas mal pour le moment enfin en tout cas il a pris l'avance sur sur le deuxième crac oh le crac qui quitte la partie ah bah c'est bien ça c'est intelligent bon bah du coup ça va accélérer la roulette 50 coups critique qui est sorti ah voilà la perception comme je l'avais dit tu as par contre il avait déjà fait le tour avant non on est autour d'eux c'est déjà la deuxième qui sort il peut pas faire l'affaire à tous les tours aussi ça me semblerait bizarre ouais non je comprends pas à moins que ce soit l'autre qui l'avait fait je sais plus trop oh purée le bluff qui crête à moins 600 et la fellation la fellation pas la fellation imbécile qui crête à 561 donc du coup elle a pris vachement cher elle a plus d'invisibilité elle a plus rien donc là s'il décide de se taper l'un à l'autre clairement ça ira peut-être plus vite je pense voilà comme l'autre fois ne se le cachons pas on sait qui va gagner hein pas de problème l'épée de jugement qui crête à moins 587 sur l'écat noir il aurait peut-être dû taper l'autre écat la libération aller fait ta roulette comme ça là le tour d'avant ça lui a servi de leçon aller fait la roulette il veut pas un truc de fou c'est gratuit en plus pourquoi il la fait pas à moins qu'il est pas monté du coup il peut pas la faire à tous les tours ça m'aidonnerait même pas il a peut-être moyen ça ne m'étonnerait même pas je crois qu'on s'est dit bon tant pis on all in elle a 10 pv elle a 10 pv quoi n'importe quoi elle lui a quand même miche 1100 de dégâts mais bon elle a 10 pv donc t'es morte faudrait que le petit chat non à mon avis c'est le une petite griffe joueuse ou quoi à travers le mur et a peut-être moyen que ça passe même pas la flèche harcelante le cra qui n'a pas le temps et qui crie avec sa flèche punitive donc la première la première volée puisqu'il avait pas fait juste avant qui reste plus que le yop donc ça va se finir à mon avis en trois tours enfin peut-être début du quatrième quand même je vois mal l'écaflip faire du 3300 même si bon un écaflip toujours plein de ressources on le sait la roulette 50 de dommages oh là là ça pourrait faire mal ça il a 11 pa qu'est ce boost perception les bluffs qui tapent super fort voilà il a fait du 1800 oh il a pile 1600 pv et normalement il a une vitalité en plus 786 de vitalité le chat qui fait moins de 100 il a sa colère de hop de chargé mais il n'a pas de pm du coup ça ne lui sert à rien il va commencer de mettre des dégâts il va à la précipit se retrouve en 12 pa il y va une épée diop en 582 il en fait une deuxième mois 600 et il reste 4 pa il fait une épée céleste c'est pas mal les cas qui surtout avec 600 pv quand même voilà il gagne mais ils ont presque failli prendre un kill et il y va au bluff il se prend pas la tête il lui reste 3 pa et 270 hp il peut faire un rico qu'est ce qu'il va faire s'il a une dague il peut faire ce qu'il va faire ah ben non il y va au contre coup et bien voilà ce combat se termine là dessus donc bonne victoire de l'équipe bleue qui avait pas pourtant un je veux dire il partait pas favori puisque au niveau dans les niveaux ils étaient en dessous le plus petit niveau de l'équipe rouge était plus fort que l'équipe bleue non la verse pardon et bon il ya le cra qui a qui a déco mais je pense pas que fin qui a qui a abandonné mais je pense pas que ça aurait changé grand chose parce qu'il avait quand même plus beaucoup de vie ils auraient peut-être pu tuer le l'équipe à 159 aller mais je pense que c'est tout ils ont vraiment bien géré leur compote double équipe plus un cra qui reste à distance c'est franchement pas dégueu donc voilà vous les faut faire un défi non merci donc voilà merci d'avoir regardé la vidéo les amis on se retrouve pour un deuxième combat tout de suite je vais essayer d'en retrouver un je mets celui ci en ligne allez à tout de suite les amis ciao ciao